Gouvernement Attal, dati mis en examen ? Le confortable, Joker, de la présomption d'innocence. Le président ne se contente plus de soutenir les ministres mis en cause par la justice au cours de leur mandat. Il nomme au gouvernement des personnalités déjà mises en examen. Face à David Pujadas, sur le plateau de France 2, le candidat Emmanuel Macron n'en démordait pas, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen, assurait-il au présentateur du JT de 20h ce 2 mars 2017. Sept ans et deux élections présidentielles se sont écoulées depuis cette interview. Le chef de l'État semble avoir oublié, au fil de ses deux mandats, ce vieux principe du droit constitutionnel, également appelé « jurisprudence Bérégovoy-Balladur ». Le président ne se contente plus de soutenir les ministres mis en cause par la justice au cours de leur mandat, en ne les contraignant pas à démissionner. Désormais, il nomme au gouvernement des personnalités visées par des enquêtes pour des faits graves. Pour se donner bonne conscience, il utilise son joker, la présomption d'innocence. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, est, rappelons-le, mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption » et « trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public » dans l'enquête sur des contrats noués par une filiale de René-Nissan, quand Carlos Ghosn en était le PDG. La juge d'instruction s'intéresse notamment à 900 000 euros que lui a versé, entre 2010 et 2012, RNBV, filiale néerlandaise de l'alliance René-Nissan. Elle était alors avocate et députée européenne. Les magistrats veulent comprendre si ces honoraires correspondent à des activités précises ou s'il s'agissait d'un emploi de complaisance ayant pu masquer un lobbying au Parlement européen, interdit pour les eurodéputés. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy conteste ces accusations. Mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Le nom de Rachida Dati est aussi cité dans une enquête sur les accusations d'enlèvement, séquestration et torture d'un lobbyiste franco-algérien, qui vise notamment le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. La mairie du 7e arrondissement de Paris, qu'elle dirige depuis 2008, avait été perquisitionnée dans cette affaire le 6 juin 2023. Le nouveau premier ministre, Gabriel Attal, ne voit aucun problème dans cette nomination embarrassante. Mise en examen, ce n'est pas une condamnation, a-t-il déclaré sur TF1. Cela ne signifie pas une culpabilité. Elle semble loin, l'époque où François Bayrou démissionnait, un mois seulement après avoir été nommé garde des Sceaux, parce que le modem était visé par une enquête préliminaire sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens. L'époque où François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique, quittait le gouvernement quelques jours après la publication de plusieurs enquêtes de Mediapart. Sans avoir été mis en examen. Un prétexte salutaire. Emmanuel Macron a définitivement pris ses distances avec cette doctrine. Dussopt, Darmanin, Dupond-Moretti. Le chef de l'État est monté plusieurs fois au créneau pour défendre ses ministres en proie à des démêlés avec la justice. Comme en juillet 2020, lorsqu'il avait soutenu son ministre de l'Intérieur, visé par une plainte pour viol, en se posant en « garant de la présomption d'innocence ». Emmanuel Macron n'a pas d'idéologie, c'est pragmatique. Or, sur ses deux mandats, il a battu le nombre de ministres mis en cause dans des procédures judiciaires. À un moment donné, cette doctrine concernant la mise en examen des ministres devenait gênante dans sa pratique de l'exercice du pouvoir, parce qu'il y en avait trop. « Il y a l'idée qu'il ne peut pas gouverner s'il applique cette règle avec trop de rigidité », analyse l'avocat Jérôme Carsanti. Spécialisé dans la lutte anticorruption, le pénaliste parisien observe que « la présomption d'innocence devient un prétexte salutaire pour éviter de tirer les conséquences politiques des mises en cause judiciaires ». La présomption d'innocence, rappelle-t-il, permet à un citoyen de se défendre des accusations qui sont portées contre lui et de faire valoir les droits que le code de procédure pénale accorde à tout accusé. « Ce n'est pas un bouclier », insiste-t-il. Même s'il reste présumé innocent, un ministre mis en examen devrait, selon lui, démissionner car cette mesure judiciaire vient affecter l'apparence de probité, d'honnêteté, d'exemplarité, propre à cette fonction. Cela détruit l'image du politique et donc l'image de la politique et de la démocratie. Et c'est ça, en réalité, que vient de fouler Emmanuel Macron. Discrimination selon le sexe et l'ethnie, l'étude d'un chef du service des urgences qui interpelle. L'étude menée auprès de 1563 soignants met en évidence la différence d'évaluation, inconsciente mais spectaculaire, de la gravité des malades aux urgences, selon leur ethnie et leur sexe. Un homme blanc aurait 50% de chances supplémentaires qu'une femme noire d'être considérée comme une urgence vitale quand il consulte dans un service d'urgence pour une douleur thoracique. Cette conclusion, alarmante, est le fruit d'une étude menée par le professeur Xavier Bobia. « Des études ont déjà montré la différence de prise en charge des patients selon leur sexe et leur origine ethnique », explique le chef des urgences du CHU de Montpellier. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi on arrivait à de telles disparités. Une image de patient a été construite par un logiciel de photo virtuel, représentant un personnage debout, la main sur la poitrine, simulant la douleur. Seul le patient, de couleur noire ou blanche et de sexe masculin ou féminin, était différent. 1 563 soignants ont participé à cette étude, dans 4 pays européens, France, Suisse, Belgique, Monaco, en étant appelés à évaluer le degré de gravité dont souffrait ce patient virtuel. « L'étude met en valeur les préjugés que le corps médical peut entretenir », reprend Xavier Bobia. Au point d'entraîner une discrimination de l'évaluation de la gravité des malades aux urgences. Dans 62% des cas, le cas clinique a été considéré comme une urgence vitale quand l'image associée était celle d'un homme, contre 49% quand c'était une femme. Dans 58% des cas, l'urgence vitale a été associée à une image d'apparence ethnique blanche contre 47%, quand l'apparence était noire. Il s'agit d'un diagnostic d'urgence vitale dans 63% des cas quand l'image associée était une image d'homme blanc contre 42% pour une femme noire. On peut difficilement imaginer que ces distinctions soient faites sciemment, donc il s'agit de quelque chose de profondément ancré dans la culture. Je suis sûre que si on réalisait des études de cas associés à chaque profession chez les journalistes, les policiers, les employés de Pôle emploi ou de n'importe où, les résultats seraient les mêmes. La discrimination est partout, de façon intuitive. Informer, former, se doter d'outils objectifs et développer l'intelligence artificielle. Comment utiliser ces résultats, publiés dans l'European Journal of Emergency Medicine ? Je pense qu'on doit travailler sur trois points, reprend le professeur Bobia. En premier lieu, l'information est la formation qui doit permettre à tous les praticiens d'être au courant de ces prérequis. À la Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, un enseignement sur les discriminations est ainsi proposé dans un module sur les facteurs humains en santé. La deuxième chose est d'établir des échelles de triage à l'accueil des urgences afin de classer les gens dans un niveau de gravité selon une grille et des examens précis, et donc de manière objective. Ce sont déjà les préconisations de la Société française de médecine d'urgence. Xavier Bobia espère enfin utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser des diagnostics fiables, quel que soit le sexe ou l'ethnie du patient. Je suis persuadé qu'on a la capacité de réaliser une étude multicentrique qui permettrait d'évaluer la gravité des douleurs thoraciques. Ces hypothèses et ces probabilités seraient établies à partir des diagnostics réalisés par les soignants. Si on arrive à intégrer ces paramètres, alors je pense que le machine learning, l'apprentissage automatique des données par l'intelligence artificielle, permettra de prédire précisément les diagnostics de gravité. Et ainsi éviter des biais discriminatoires. Guerre Hamas-Israël, l'État hébreu se défend devant la Cour internationale de justice et haro sur les outils. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s'est déclaré au Proche-Orient. Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour. Israël s'est défendu ce vendredi de vouloir détruire le peuple palestinien à Gaza. L'État hébreu a fustigé une accusation de génocide qu'il estime, totalement dénaturée, et malveillante. L'Afrique du Sud a saisi le mois dernier en urgence la Cour internationale de justice, SIG, qui siège à la haie, arguant qu'Israël violait la Convention des Nations Unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. Selon Tal Becker, l'un des avocats de l'État hébreu, Pretoria a, présenté à la cour un tableau factuel et juridique totalement dénaturé, du conflit. A l'aide de vidéos et d'images, il a dressé devant les magistrats un tableau d'horreur commise selon lui lors de l'attaque du Hamas. L'avocat a souligné que la réponse d'Israël était un acte de légitime défense et ne visait pas les civils. Israël est engagé dans une guerre de défense contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien, a-t-il assuré, alors qu'au moins 23 708 personnes ont été tuées à Gaza, en majorité des femmes et des enfants. Le chiffre du jour 1ème Gaza est de nouveau coupé du monde, pour la énième fois. L'enclave palestinienne, pilonnée par l'armée israélienne depuis le 7 octobre, a perdu tout moyen de contact. Nous regrettons d'annoncer que tous les services de télécommunication dans la bande de Gaza ont été interrompus à cause de l'agression en cours, annoncé l'opérateur palestinien Paltel sur le réseau social X. La phrase du jour Israël a reproché vendredi au Haut-Commissariat de l'ONU aux droits humains de ne pas avoir demandé la libération des otages détenus à Gaza dans sa déclaration du jour. Pas un mot pour demander la libération des otages détenus à Gaza, a dénoncé la représentation d'Israël auprès de l'ONU à Genève sur le réseau social X. La tendance du jour La tension est montée d'un cran en mer rouge. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Joe Biden a annoncé que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient, mené avec succès des frappes contre un certain nombre de cibles utilisées par les rebelles outils pour mettre en danger la liberté de navigation, en mer rouge. Les rebelles yéménites mènent des attaques depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans cette zone cruciale pour le commerce mondial. Le mouvement assure agir en solidarité avec Gaza L'un de ses porte-parole a dénoncé ces attaques, injustifiées, assurant que les outils continueraient à cibler les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée. Tous les intérêts américano-britanniques sont devenus des cibles légitimes pour les forces armées yéménites après l'agression directe et déclarée, contre le Yémen, a prévenu vendredi le Conseil politique suprême des outils, une haute instance des rebelles, dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a demandé vendredi à « toutes les parties » d'éviter « l'escalade ». Car ces attaques ont relancé les craintes d'un débordement régional de la guerre à Gaza.A. La nouvelle ministre de l'Éducation justifie son choix du privé en critiquant l'école publique. Lors de son premier déplacement en tant que ministre de l'Éducation, Amélie Oudea-Castera a critiqué les heures d'enseignement, pas sérieusement remplacées, dans le service public. La nouvelle ministre de l'Éducation a justifié le choix du privé pour ses enfants tout en écornant l'école publique. Amélie Oudea-Castera a expliqué ce vendredi avoir transféré ses fils en raison de sa « frustration » devant « les paquets d'heures » d'enseignement, qui n'étaient pas sérieusement remplacées, lors des absences de professeurs. « Je ne vais pas esquiver votre question, on va aller sur le champ du personnel », a-t-elle répondu lors d'un point presse à un journaliste de Mediapart, après la visite d'un collège à Andrésie, Yveline. Il s'agissait de son premier déplacement en tant que ministre de l'Éducation, aux côtés de son prédécesseur Gabriel Attal, désormais à Matignon. La ministre dit en avoir « eu mar ». Mon fils aîné, Vincent, a commencé, comme sa maman, à l'école publique élémentaire à Littré, dans le sixième arrondissement de Paris, le plus cher de la capitale au mètre carré. Avec son mari, elle explique en avoir eu « eu mar » comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix d'aller chercher une solution différente, s'est-elle défendue, en précisant qu'il s'agissait d'un « choix de proximité », plus qu'il habitait rue Stanislas. Le collège-lycée Stanislas, également dans le sixième arrondissement, au cœur de Paris, est un prestigieux établissement privé catholique. Début 2023, le ministère de l'Éducation avait saisi l'inspection générale et lancé un appel à témoignage après des accusations de dérives homophobes et sexistes relayées dans la presse visant cet établissement. « Le public, pas assez bien pour mes enfants. » Le patron du Parti Socialiste Olivier Faure a jugé sur X, hallucinant, les propos de la ministre en les parodiant « L'école publique dont je suis désormais la ministre n'était pas assez bien pour mes enfants alors je les ai scolarisés dans un lycée privé dont les valeurs sont, selon les enquêtes qui y ont été réalisées, loin des valeurs républicaines. » Les syndicats enseignants ont aussi réagi vivement. « Des propos lunaires et provocateurs, contre le service public d'éducation et ses personnels, a commenté sur X. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNSFSU, premier syndicat du secondaire. » La CGT Éducation a fustigé une « lamentable et indigne prise de parole de la nouvelle ministre ». Pour Jean-Rémi Girard, président du SNALC, collège et lycée, c'est « une histoire intéressante par ce qu'elle dit sur l'abandon de l'école publique par nos dirigeants ». Une décrépitude organisée par Macron Le conseiller de Paris, membre du Parti communiste français, Yann Brossat, a fustigé le fait qu'une « ministre de l'Éducation nationale » justifie la scolarisation de ses enfants dans le privé à cause de la décrépitude de l'école publique, estimant que cette « décrépitude » a été organisée depuis sept ans par Macron. Lors de leur visite, Gabriel Attal et Amélie Oudea Castera ont échangé avec des élèves sur le dispositif « Devoir fait », le sport à l'école ou encore un projet de rédaction d'une loi contre les stéréotypes dans le sport. Avant de ressortir, Gabriel Attal a lancé un tonitruant « Travailler bien » au mégaphone devant des élèves qui s'étaient préparés à l'acclamer dans la cour. Comme un écho à l'invitation « Au travail » lancé au gouvernement par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. « Quand vous en aurez fini avec le cirque, il faudra penser au pain pour les Français », a commenté sur X le chef de file des députés LR Olivier Marlex. Formation d'imam, nouvelle traduction du Coran. C'est quoi ces grands chantiers à la Grande Mosquée de Paris ? Le recteur de l'institution a annoncé jeudi la future création d'un centre de formation pour imams et planches sur une nouvelle traduction du Coran. Il a saisi l'occasion des voeux de nouvelle année pour évoquer une réforme d'ampleur. Chez Mehdi Nafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau centre de formation des imams de France. Un autre dossier d'ampleur est lancé, une nouvelle traduction du Coran. On fait un point sur les grands travaux menés par l'islam de France. Quel objectif pour le nouveau centre de formation des imams ? En 2024, Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, deviendra la capitale des futurs imams de France. Les religieux en herbe y suivront une formation spécifique, pour offrir aux futurs imams une connaissance approfondie de l'islam, mais aussi, des manières dont il doit s'inscrire vertueusement en France, des principes et des lois à respecter, à poser comme cadre le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Jusqu'ici, cette formation était dispensée dans civiles françaises. Comme le rappelle le Monde, le ministère de l'Intérieur pousse pour qu'une, par croissante, des imams exerçant en France soit, au moins partiellement formée dans le pays. Quel avenir pour les « détachés », les imams étrangers exerçant en France ? La restructuration de cette formation intervient alors que la France n'accepte plus de nouveaux d'imams « détachés » depuis le début de l'année civile. Les religieux, « détachés », par d'autres pays déjà présents sur le territoire français sont environ 300. Ils représentent environ un imam sur dix, comme le rappelle le Parisien et sont rémunérés par le pays qui les envoie. Pour eux, il ne sera plus possible de rester en France sur ce statut à compter du 1er avril 2024. Fin décembre, le ministère de l'Intérieur rappelait qu'un « cadre spécifique » devra être mis en place pour que les gestionnaires des lieux de culte puissent les recruter et leur fournir un salaire. But affiché par le gouvernement, éviter que les imams ne soient payés par des puissances étrangères. Mais pour les premiers concernés par la mesure, leur sécurité financière est menacée, plus qu'ils passeront d'un salaire versé par leur état de nationalité, à des émoluments récupérés auprès d'associations, comme le précise le Parisien. D'où l'idée de faire monter en puissance la formation des imams de France. Le but est de « travailler pour que chaque imam de France puisse bénéficier d'un statut professionnel, d'un salaire digne, d'un vrai plan de carrière », a ajouté Shem et Dinafiz. Comment va s'articuler le projet de nouvelle traduction du Coran ? Shem et Dinafiz a exposé lors de ses voeux la volonté de la Grande Mosquée de Paris de procéder à une nouvelle traduction du Coran, pour « garantir que le message coranique puisse être compris de manière appropriée par les musulmans francophones de notre époque ». Comme le rappelle l'AFP, la précédente traduction du texte sacré de l'Islam par l'Institut remontait aux années 1970. Des théologiens, des spécialistes des études coraniques, des experts en culture islamique, des linguistes et des traducteurs de haut vol, vont constituer une « équipe interdisciplinaire chargée de traduire le texte religieux », a décliné le recteur. Jusqu'au lundi 15 janvier prochain, un appel à candidature a été lancé sur le site internet de la Grande Mosquée de Paris. L'institution a rappelé la tâche particulièrement délicate, de la mission, en raison de la complexité linguistique et des nuances présentes dans le texte sacré. Notre-Dame, la restauration de la charpente du cœur est terminée. C'est une petite chose mais symboliquement forte, a salué Philippe Jost. Une étape du chantier vient de se terminer. À moins d'un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie le 15 avril 2019, un branchage a été déposé au sommet de la charpente du cœur ce vendredi. « C'est une petite chose mais symboliquement forte », a salué Philippe Jost, président de l'établissement public chargé du chantier de reconstruction. « On a mis de côté une branche du plus bel arbre, on l'a montée sur le toit, et elle, protège, le bâtiment », a ajouté Jean-Louis Bidet, directeur technique des ateliers Perrault, chargé de la reconstruction de la charpente du cœur devant les charpentiers rassemblés pour cet événement, qui représente traditionnellement la fin d'un chantier. Aussi important, que la passation des ministres. On se croirait à la passation de pouvoir entre les ministres, alors que plusieurs prennent leur fonction vendredi, a plaisanté un des charpentiers. C'est au moins aussi important, lui a répondu sur le même ton Philippe Jost, alors que le plus jeune ouvrier se chargeait de fixer le branchage, comme le veut la tradition. Hasard du calendrier, la nouvelle ministre de la culture Rachida Dati avait cité plus tôt, au moment de sa prise de fonction, la réouverture de la cathédrale, prévue le 8 décembre, parmi ses priorités. On est fiers. Philippe Jost a salué, l'état d'esprit collectif, de l'équipe de charpentiers. On est tristes de les voir partir, a-t-il lancé. Merci, on est fiers de ce que vous avez fait pour Notre-Dame, a-t-il ajouté. La pause du bouquet final a été saluée par les applaudissements des ouvriers. Cette étape clôt le montage de la forêt de Notre-Dame, les charpentes des voûtes de la nef et du cœur, restaurés selon le dessin médiéval. Réarmement, la France commande 42 avions de combat rafale supplémentaires. Paris a désormais commandé plus de deux cents de ses appareils depuis le lancement du programme. Lors de ses voeux aux Français, Emmanuel Macron l'avait assuré, il voulait, réarmer, le pays. Qu'il s'agisse d'un réarmement des, services publics, ou d'un réarmement, civique, le chef de l'État semble n'avoir plus que ce mot à la bouche. Et avec sa commande de 42 avions de combat rafale supplémentaires, le ministère des armées prend la consigne à la lettre. Cette commande représente un, investissement de plus de 5 milliards d'euros, a précisé ce vendredi le ministre des armées, Sébastien Lecornu, lors de son annonce sur le réseau Socialix. Cette commande, prévue de longue date et inscrite dans le budget 2023, porte à 234 le nombre de ces appareils commandés par Paris depuis le lancement du programme. Les livraisons doivent s'étaler entre 2027 et 2032. Un instrument de « souveraineté ». Dans le détail, le compte rapporte sur la commande de 30 appareils pour la « tranche 5 » d'équipement de l'armée française en rafale, ainsi que 12 avions destinés à remplacer les rafales de l'armée de l'RCD d'occasion en 2021 à la Croatie. Première commande majeure financée par la LPM loi de programmation militaire, elle illustre l'excellence industrielle française et contribue à plus de 7000 emplois dans plus de 400 entreprises en France, s'est félicité Sébastien Lecornu sur X. Pour Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, le rafale est un instrument de « souveraineté » pour la France. Un atout de rayonnement Cette souveraineté industrielle militaire constitue une exception en Europe. Elle assure la supériorité de notre aviation de combat. Elle est également un atout de rayonnement diplomatique et de puissance économique avec l'export, estime-t-il, cité dans un communiqué. Le rafale est un avion de combat d'immuie Tirol, capable de mener des missions de défense aérienne, de reconnaissance ou de bombardement. Capable, dans sa version marine, de décoller d'un porte-avions, il est également le vecteur de la dissuasion nucléaire française. Toulouse, une directrice convoquée au rectorat pour avoir hébergé une famille sans-abri au sein de l'école. La directrice de l'école élémentaire Simone Veil, au sud-ouest de Toulouse, a été convoquée par le rectorat. Elle avait ouvert les portes à une famille de sans-abri en novembre dernier. Une sanction serait-elle en vue ? La directrice de l'école élémentaire Simone Veil, à Toulouse, a été convoquée par le rectorat vendredi matin pour avoir ouvert les locaux de son établissement à une famille de sans-abri, a-t-on appris auprès de l'intéressé et des syndicats. C'était une convocation pour me questionner sur le procès verbal de l'huissier qui a eu lieu suite à l'occupation le 27 novembre. C'était pour savoir si c'était en tant que directrice que j'ai ouvert l'école ou en tant que citoyenne. C'est en tant que citoyenne que je l'ai fait, a indiqué la directrice à l'AFP, à la sortie de sa convocation. Tantôt soutenu, tantôt pointé du doigt. Un rassemblement a été organisé par le collectif « Jamais sans toi dans mon école » et le syndicat Ephesus-Nuit, devant le rectorat, alors que la directrice y était entendue. Une dizaine de membres du personnel de l'établissement et des parents d'élèves sont venus en soutien. C'était une décision collective, a affirmé Pinar Soalmé, une accompagnante d'élèves en situation de handicap, ASH, à l'école Simone Veil. Interrogé sur France Bleu Occitanie le matin même, Jean-Luc Moudaigne, maire de Toulouse, a estimé que cette directrice d'école s'est mise hors la loi. Contacté par l'AFP, le rectorat, lui, n'avait pas répondu vendredi en fin d'après-midi. Pour tirer la sonnette d'alarme. Le 27 novembre, les locaux de l'école ont été ouverts à une famille de sans-abri formée des deux parents et de trois enfants, âgés de 7 à 15 ans, par le collectif « Jamais sans toi dans mon école ». Ce collectif se compose de parents d'élèves et d'enseignants, et a été à l'origine de plusieurs actions similaires dans la ville rose. Des membres du personnel de cette école élémentaire, dont la directrice de l'établissement, ont également pris par à l'initiative. La décision, d'occuper l'école, a été prise pour tirer la sonnette d'alarme. Cela faisait trois semaines qu'on ne proposait pas de solution et que des familles étaient à la rue, a indiqué la directrice, assurant qu'aucune sanction n'avait été évoquée pour leur part le rectorat. Depuis l'occupation, la famille a été relogée, selon les membres du personnel de l'établissement scolaire.